Bonjour à tous, c'est Vaco, on se retrouve aujourd'hui pour un contenu un petit peu différent de ce que je vous propose d'habitude. Depuis trois ans qu'avec Harlequin, on travaille sur la chaîne de la Timberstein, on a eu une problématique qui est arrivée très très fréquemment. C'est-à-dire qu'on arrivait, on prenait des enregistrements de vidéos, voire de records de games intéressantes, voire simplement de let's play, et on se retrouvait au moment du montage avec d'énormes décalages dans la piste son. Certains décalages étaient constants dans la durée, c'est-à-dire qu'on avait un décalage permanent d'une demi-seconde sur toute la vidéo, qui était assez facile à corriger, mais on avait aussi souvent des moments où le décalage allait par exemple faire des fois plus de secondes à un autre endroit, des fois moins trois secondes, c'est-à-dire une désynchro complète entre le son et l'image. Le problème, et ce que nous ne comprenions pas, c'était que sur la plupart de ces vidéos, sur VLC, tout marchait parfaitement. Mais à partir du moment où on déployait en fait dans Premiere Pro, tout se cassait la gueule. On a passé pas mal de temps sur les forums, mais on a essayé de comprendre, et honnêtement, on a vu très très peu de résolutions, de problèmes vraiment intéressantes. Limite, celle qui fonctionne encore le mieux était de lancer votre vidéo sur VLC, de filmer l'écran de VLC, avec quelque chose comme le Nvidia Shadowplay. On a recreusé un peu ces temps-ci, parce qu'on avait vraiment perdu trop d'enregistrements et on ne comprenait pas. Et il y a plusieurs choses qu'on a en fait mieux compris. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, VLC a un système de décodage de vidéos qui est assez intéressant, et qui arrive en fait à compenser les désynchros entre les pertes de son et l'image. Si je prends par exemple cette vidéo, qui est une compile au titre très humble, comme 62 kills sur mes enregistrements sur le Royaume, vous verrez que cette vidéo est à 60 fps, 60 trèmes. 60 fps, c'est à ce format que je voulais enregistrer mes vidéos, et là on voit qu'en fait il n'y a aucune perte d'image, et que le fichier vidéo est vraiment complet et parfaitement sain. Si je regarde par exemple ceux d'à côté, vous verrez que ce fichier-là a en fait été enregistré sur une base de 60 images secondes, donc le fichier est codé en 60 images secondes, et sur ma piste VLC, sur ma piste première pro, excusez-moi, ce sera en 60 images secondes, mais réellement le fichier est à 59,78, ce qui veut dire qu'à partir du moment où je vais le déployer dans Première Pro, il y aura forcément un décalage, puisque ma piste son ne bougera pas, mais ma piste vidéo en fait sera compensée, des images seront intercalées à terme pour pouvoir atteindre ce résultat-là. Donc c'était un gros problème parce qu'on n'arrivait pas à recadrer complètement toute la vidéo. Donc quelques petits conseils qu'on a réussi à appliquer récemment, qui donnent vraiment de très très bons résultats, et que nous voulions vous partager aujourd'hui, après cette introduction, certes un petit peu longue. Déjà il y a une chose qu'il faut savoir, c'est qu'à partir du moment où vous ouvrez un logiciel avec VLC, des algorithmes de décodage vont s'activer, qui sont très différents de ce Windows Media Player. Windows Media Player, comme Première Pro, comme YouTube, va en fait vous afficher une piste vidéo non altérée, c'est-à-dire une piste vidéo brute. Avec VLC, vous aurez souvent beaucoup de moins de problèmes de décodage, mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous faites du montage vidéo, vous travaillez toujours sur une piste brute, et c'est ce résultat, on va dire, c'est une empreinte de cette piste brute que vous allez exporter. Déjà ce qu'il faut savoir, c'est commencer toujours, quand vous faites un instrument, par vérifier en fait la fréquence d'image qui a été enregistrée réellement sur votre vidéo. Vous voyez par exemple, celle-là est à 59,78, celle-là est à 57,42, celle-là est à 57,60. Vous voyez sur ces pistes-là, on a de fortes chances d'avoir des désynchros à différents moments, entre le son et l'image. C'est ça qu'on peut être très compliqué à gérer. Donc déjà, ce qu'on peut vous conseiller, c'est à partir du moment étape 1, lorsque vous voulez faire du montage et vous voulez contrôler une piste, commencez toujours par contrôler votre fréquence d'image. Étape numéro 2, et encore c'est un conseil que l'on vous donne, commencez ensuite toujours par aller contrôler le rendu de votre vidéo avec le lecteur de Windows Media. Personnellement, ça fait au moins 15 ans que je ne l'utilise plus. Je suis passé sur VLC depuis que je suis au collège, donc autant vous dire que ça fait très longtemps que j'ai laissé ça derrière moi. Néanmoins, j'ai encore eu des problèmes sur les derniers épisodes de Fallout, où je souhaitais en fait, mon rendu VLC était absolument nickel, je n'avais aucune désynchro, mais sur une vidéo de 37 minutes, donc c'est un épisode que vous n'avez pas encore vu, sur une vidéo brut de 37 minutes, à la fin, j'avais plus de 5 secondes d'écart entre le son et l'image. Donc c'était vraiment très très complexe à récupérer. La troisième étape que je vous conseille, c'est l'implémentation d'un logiciel qui s'appelle Endbreak. Ce logiciel-là, en toute transparence, est la grosse surprise que nous on a découvert. C'est un logiciel qui nous permet en fait de réencoder une vidéo en ayant la possibilité de modifier un certain nombre de paramètres. Hop, je vais prendre une des pistes vidéo altérées que je vous ai montré tout à l'heure. Le logiciel va la scanner, il est vraiment très très simple à l'usage. Vous arrivez ici, en fait, sur l'interface du logiciel. Ce que vous allez en fait paramétrer, c'est de dire, voilà, aujourd'hui je donne au logiciel une piste vidéo qui comprend un certain nombre de caractéristiques et je veux que le logiciel me les rende en code. On va dire, le paramétrage d'option va être très simple, très rapide, encore une fois, dans le cadre de ce qui nous intéresse, c'est-à-dire du montage YouTube. Vous allez commencer dans l'ordre par simplement choisir un fichier de sortie. Typiquement, ici, voilà, mon fichier, on va y aller là. Je vais par exemple noter Game5620, version 2, corrigé. Comment allons-nous paramétrer notre vidéo ? Format en H.264, modifiable, certes, mais moi je préfère rester sur le format en fait d'enregistrement, le format Blu-ray habituel. On va la basculer en 60 FPS, YouTube nous permettant aujourd'hui de diffuser sans problème en 60 FPS, mais la première chose que nous allons nous demander de modifier, c'est un frame rate constant. On veut en fait que le logiciel réencode en 60 FPS constant, et en fait, le logiciel en réencodant, il recherchera en fait un peu ces images manquantes, vu qu'ici, vous vous souvenez, j'enregistrais en 60 FPS, mais mon fichier final n'est qu'en 57. C'est-à-dire qu'il y a forcément des endroits où il y a des problèmes. Et en fait, le logiciel va s'occuper de réencoder tout ça pour pouvoir en fait à l'issue vous ressortir un fichier final, donc par exemple un 5620 en version 2, qui affichera une fréquence d'image à 60 FPS constant, réalignant ainsi le son et l'image, votre son étant lui basé sur l'équivalent durée d'un 60 FPS. Je vous conseille naturellement de tout de suite d'avoir un constant frame rate, c'est-à-dire un FPS constant non altéré à 60 FPS. Je vous conseille également d'accorder au logiciel la possibilité de prendre son temps pour l'encodage de votre vidéo. J'ai essayé divers paramètres sur mes dernières vidéos de Fallout. Je trouve que de lui permettre d'encoder avec vraiment beaucoup de temps et encore une fois, je vais venir un tout petit peu après, mais c'est vraiment très long. Néanmoins, le rendu final était vraiment absolument parfait et en retravaillant dessus sur Première Pro, je n'ai eu aucun souci et mon montage de Fallout 4, puisque c'était l'objet de mon travail, a été vraiment parfait et c'était très 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 agréable. Je vous conseille également à cet endroit, alors en termes de qualité, de vous baser en fait sur un débit moyen que vous allez paramétrer vous-même. Ici, vous voyez que ma vidéo que j'enregistrais à l'époque en 50 émosecondes, a été enregistrée en équivalent à un mix à peu près à 45 émosecondes. Donc, c'est-à-dire 45 émose, 45 000. K.O. YouTube, en fait, va caper automatiquement le débit maximum de vos vidéos. Ce que je peux me permettre de vous conseiller, c'est lorsque vous allez rencoder votre vidéo, basez-vous sur une base maximum de 25 ou 30 émose, c'est-à-dire 25 000 ou 30 000 de bitrate moyen. Vous allez perdre forcément un tout petit peu en qualité par rapport à votre fichier de base. Néanmoins, vous le savez, vous pouvez l'avoir dans les notices d'information de YouTube, YouTube de tête, je crois, doit caper les vidéos en Full HD à 18 000 ou 20 000. Donc, le fait, peu importe le débit que vous sortez sur votre fichier, la taille de votre fichier, YouTube va automatiquement le rencoder et le caper. Donc, moi, j'ai plutôt pour habitude, maintenant, quand je travaille sur des vidéos en 30 000 ou 40 000 à mots, de les exporter de ce logiciel-là, quand j'ai des soucis, à 25 000 ou 30 000 sur mon temps que j'ai. Si vraiment j'ai peu de temps, je vais plutôt faire quelque chose d'assez rapide et c'est une petite vidéo en 22 000 ou 25 000. Si, par exemple, je sais que je suis absent un week-end et que j'ai une très grosse vidéo de Fallout 4, un truc énorme d'une heure, enfin, vraiment, très, très, très lourd, une vidéo à plus d'une dizaine de gigas, je vais carrément le mettre en 30 000, mais je vais laisser mon PC tourner pendant 48 ou 72 heures pour s'occuper de tout ça. À partir du moment où vous avez déterminé votre fichier de sortie, paramétrez votre frame-rime à 60 en constant, permettre au logiciel, encore une fois, moi, c'est un conseil que je vous donne, mais de le mettre en version un peu plus courte et de déterminer votre débit de sortie, c'est-à-dire le volume de données utilisé pour chaque frame. Start Encode, vous lancez, le logiciel va tourner et ça vous permet vraiment de sauver des pistes vidéo entières. Je vous dis, moi, ça fait trois ans que je fais du montage sur la Tim Turstein, elle a été ouverte en octobre 2014, octobre 2017, trois ans et demi bientôt, mais avant ça, je collaborais déjà avec un de mes amis sur une chaîne commune, avant ça, j'avais une petite chaîne sur laquelle j'avais fait un peu mes premières armes. Donc voilà, ça fait vraiment un certain nombre d'années que j'ai cette appétence pour le montage vidéo et c'est la première fois où vraiment je me dis qu'il y a un logiciel tout simple qui s'appelle Unbreak, qui est gratuit, qui pèse une poignée de MO que j'ai installé en 15 secondes, qui permet en fait de sauver plusieurs heures de travail. Moi, j'ai mis énormément d'enregistrements à la poubelle. Je pense notamment à mes premiers les spécs sur Far Cry. Fallout 4, j'ai eu un épisode de 20 minutes que vous regardez, je peux mettre des fois jusqu'à 3 ou 4 heures à le monter, juste pour ressincroiser le son tout le temps. Arlequin a jeté je ne sais pas combien de fichiers entiers de ses missions, de ce qu'on appelle Battlefield 1. Très, très compliqué. Mais pour la première fois, ce logiciel-là est vraiment ce qui m'a donné les meilleurs résultats. Pour moi, c'est vraiment une vraie découverte. Je suis très, très, très content. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la plupart de mes enregistrements de Fallout 4 repassent à la moulinette dans ce logiciel-là. Je les ressors, alors c'est vrai que Fallout 4, il est très beau, donc moi, je les ressors à 30 000. Tac, 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 voilà. Voilà le paramétrage que moi j'utilise pour mes vidéos de Fallout 4. Derrière, ça sort. Et vraiment, pour la première fois, j'ai la sensation de me dire je vais faire du montage et l'enregistrement aujourd'hui, mais je ne vais rien perdre. Donc, si je pouvais donner un conseil aux youtubeurs et monteurs en herbe, c'est au moins essayer de télécharger ce logiciel-là. Si un jour, vous avez un souci, vous voyez qu'une de vos vidéos a une fréquence d'image, un framerate qui s'est cassé la gueule par rapport à votre enregistrement initial, mais que c'est quand même quelque chose d'assez complet, c'était un gros enregistrement, c'était quelque chose. Avant de le jeter, essayez cette solution-là. Je ne vous dis pas que c'est une solution miracle, allez-y, lâchez de l'argent, youtube monnaie, faites ce qu'il y a à faire. Je vous dis, attention, avant de jeter votre fichier, avant de rager, essayez. Ça vous coûtera quoi ? Ça vous coûtera 20 heures de votre PC qui va tourner. Ce n'est pas grave. Vous le mettez le dimanche soir, ça tourne la nuit, le lundi, vous allez bosser, vous allez en cours, vous le récupérez lundi soir. Mais essayez une fois. Moi, je l'ai fait. Au moment où je tire, Windows Media Player, 5 secondes de désynchro. Entre le moment où je tire avec une arme et le moment où j'entendais le bruit. J'ai fait tourner ce logiciel-là pendant 20 heures, je récupère un chichier vidéo non altéré. La preuve, c'est grâce à ce logiciel-là que vous pouvez encore aujourd'hui continuer à voir des vidéos sur Fallout 4. En toute transparence, il y a plusieurs moments où je me suis vraiment posé la question d'arrêter le Let's Play de Fallout 4. Voilà, je le dis en toute transparence. Parce qu'en fait, je n'en pouvais plus de passer 5-6 heures, des fois monter un épisode de 25 minutes, parce que chaque temps de chargement, chaque petit truc, chaque fois mon Pip-Boy se rabaissait, je faisais des micro-cut, des micro-coupures, je faisais des petites resynchros du son et c'est vraiment très très lourd et ça casse, ça bride en fait l'envie créative qu'il pourrait y avoir. Donc voilà, je vous conseille vraiment de l'essayer, ça ne vous coûte rien, ça peut un jour vous sauver plusieurs heures de travail et c'est moi personnellement quasiment la meilleure découverte avec le Nvidia Shadowplay. C'est vraiment les meilleures découvertes que j'ai fait ces dernières années qui me donnent vraiment envie de continuer YouTube et de continuer à m'éclater et à créer du contenu, à créer un divertissement qui moi du moins me plaît. Je vous souhaite une excellente soirée, un excellent week-end. Je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir. Sous-titrage ST' 501